Très bien. Donc, vous êtes invité aujourd'hui à travailler sur le module management de projet. Donc, vous allez travailler sur le module management de projet, gestion de projet. C'est bon ? Vous me rappelez un peu les groupes ? Il y a d'autres groupes. Moi, ici Mohib et ici Mohamed Moslemat. Très bien. Donc, on a Simohib. Avec qui ? Avec moi, Yassine Sinajee. Avec Yassine. Très bien. Qui d'autre ? Adam Moslemat. Mohamed Ibn Abdullah. Oui, je suis là. Vous êtes avec Yassine et Mohib ? Je pense, oui. J'étais dans un autre groupe et je suis passé avec notre groupe. Adam Moslemat. La dernière fois, vous étiez à Adam Moslemat. Il y a Oumous Ardoine. Donc, Adam Moslemat ne sont pas encore rentrés. Il y a Petit Sam, il y a Iman. Oui, il y a M. Rassid. M. Rassid. Il y a moi dans le groupe. Je suis dans le groupe aussi, Simon. Rassid. Iman, vous êtes avec nous ? Oui. Bonsoir. Donc, Mohamed, Rassid, Yassine, vous pouvez passer à la salle. Vous savez comment créer un nouveau projet et tout ça, les amis ? Ça marche, OK. Vous savez comment créer les projets, hein ? Non, non, non. Pas tout le monde. Pas tout le monde. OK. C'est qui qui a utilisé déjà ce module-là ? Je ne l'ai pas encore utilisé. Mais c'est la première fois. C'est la première fois. On ne l'a pas vu auparavant. OK, très bien. Donc, le PCA. C'est notre première. Le PCA, le plan de continuité d'activité. Oui, mais on ne l'a pas. On n'a pas vu la création du projet. On n'est pas passé à la création du projet. Donc, là, je vais vous montrer comment faire. Comment ? Donc, vous cliquez sur… Vous allez me suivre. Vous n'allez rien faire. Puis après ça, vous faites vos projets. D'accord. Donc, là, le client… Donc, vous choisissez n'importe lequel, mais normalement… Simoufile. Simoufile ? Oui, ici au Canada. C'est bon ? Simoufile. L'écran, il est fixé. Non, ça marche. Maintenant, il bouge. Il bouge, il bouge. Il bouge. Il bouge. Je pense que le problème est chez toi. Là, maintenant, c'est Mohamed ? Non, il va, là. Non, c'est bon. C'est bon. Il est fixé chez nous. Très bien. Donc, vous avez un problème de connexion. Problème de connexion, hein, de casse-midi. Parce que chez nous, ça marche. J'étais sur mon temps. Mohib, le titre de votre projet, c'est quoi ? On avait mis Mohib, je pense. Oui, le titre, c'est quoi ? Attends, je vais voir. Plast, c'est Inject Plast. Inject Plast. Inject. Plast. Plante, c'est ça ? Plast. Plast, plastique. On n'avait pas créé de projet ici. C'est bon, mais ce qui n'est pas grave. Donc, Inject Plast. Là, vous entrez une date de démarrage, par exemple. Vous dites, c'est le 1er décembre. On rentre aujourd'hui. Il faut bien le 1er décembre comme ça. Il n'y a pas de souci. On va finir, par exemple, une heure. Ça va ? Enregistrer. Donc, ça, c'est la 1er étape. C'est de créer un projet. C'est bon ? Donc là, on va le chercher. Il est là. On clique là-dessus deux fois et on crée le 1er livrable du projet. Ça va, les amis ? Ça va. Le 1er livrable, on va l'appeler charte du projet. C'est bon ? Et on va affecter à la charte du projet l'ensemble des personnes. Donc, on va chercher M. Mouyé. Voilà. Elle est en haut. Elle est en haut. Oui, il y a deux comptes. Un peu en bas. En bas de là où tu es. Mohamed Mohamed. OK. Lequel que tu utilises ? Le majuscule ou le minuscule ? On prend le majuscule. Ce n'est pas celui que j'utilise. Mais tu as un autre. Laissez-moi voir. C'est bon ? Sans majuscule. OK. Non. L'autre, voilà. C'est bon. C'est bon ? On va chercher Yassine. Vous m'avez juste... Vous m'avez zappé. Il était à côté de Mohib. Il était à côté. Voilà. Mohamed Yassine, ce n'est pas vrai. Ah, d'accord. Très bien. On enregistre. Et là, on va budgétiser. On va dire, par exemple, on va passer 10 heures à créer la charte du projet. D'accord. C'est bon ? Après avoir terminé, on va rattacher la charte du projet. Ça va ? Et on enregistre. C'est bon ? La charte du projet, c'est le fichier Excel qu'on a réalisé pour le RSE. C'est la même chose pour le PCA. Ça va, les amis ? Oui. Très bien. Et là, ce qu'on voit, c'est le livrable qui a été créé. C'est bon ? Après ça, de la même façon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez enregistrer. Après ça, toujours utiliser, parce qu'il y a pas mal de projets, les différents participants. Donc là, on va rentrer, on va ajouter une étape. C'est bon ? Donc, dans Wahib Inject Plast, on va appeler la première étape, démarrage du projet, par exemple. C'est bon ? Et là, la même chose, on va dire, voilà, on commence le 10 et on termine dans deux semaines. Et on va budgétiser, par exemple, le 100 euros. Ça va ? Enregistrer. Après ça, on va chercher encore. M.O.U. M.O.U. Il est là, il n'est plus là. Il y a quelqu'un qui vient de l'effacer. C'est bon ? Il y a quelqu'un de l'autre groupe, je pense. Alors, on va filtrer par les 1000 heures. Nous avons des insiders. Les pirates. Vous avez Fassi M.O.H.I. Ah, il est là. Très bien. Donc là, on va aller à démarrage. On va appeler ça 1. Démarrage, par exemple. Ça va ? Oui. Et on va créer les livrables. De la même façon qu'on a créé tout à l'heure. D'accord. Ça va, les amis ? Oui. Très bien. Vous commencez à créer les étapes. Vous discutez entre vous. C'est quoi les étapes d'un projet PCA ? Vous avez le fichier PowerPoint qui décrit les étapes de management d'un projet PCA ? Vous l'avez, le PowerPoint, hein ? Oui, oui, on l'a. On l'a déjà. Mais, Simo, Mofid, une petite question. Est-ce qu'il s'agit bien d'un travail collectif ? Donc, normalement, on va créer juste un compte sur le tech. Un seul personne. Donc, l'équipe de Mofid va créer un projet. L'autre équipe, elle va créer un autre projet. D'accord. C'est bon. C'est bon. C'est bon ? Donc, les étapes de projet, vous les avez ici. Vous pouvez choisir la formule mini-projet comme vous pouvez choisir la formule grand-projet. C'est bon ? Vous n'êtes pas pensé rentrer dans le détail de chaque étape. Ce niveau-là suffit. Ça va ? Donc, vous créez ce soir les six étapes et vous discutez qu'est-ce qu'on va faire dans chacune de ces étapes-là. D'accord. Ça va y essayer. C'est bon, c'est bon. Si vous voulez rentrer dans le détail pour lire ce qui est là-dedans, c'est bon. Mais vous n'êtes pas obligés de suivre ce qui est là-dedans. Oui. C'est bon, les amis ? Et on faut créer la structure. Oui, tout à fait. Donc, dans le module, ici, vous allez créer. Donc, la première, on a dit, c'est études et sensibilisation. Donc, on va appeler phase une, une étude et sensibilisation. Donc, vous pouvez décrire ici qu'est-ce que vous allez faire dans cette étude et sensibilisation. Ça va ? Mais si vous allez décrire un, deux, trois, quatre, c'est ça ce qu'on va faire, il vaut mieux le mettre sous forme d'étape, de sous-étape. Ça va ? Ou le mettre dans le livrable. Il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir Mohib. Qui ? D'accord, c'est Mohamed Boulard-Abdallah. Non. Ça va ? Donc, vous pouvez créer, vous rentrez dans l'étape, par exemple, phase un, et vous pouvez créer une nouvelle étape. Vous êtes avec nous, Mohamed. Pardon ? Vous êtes avec nous, vous allez prendre la main pour terminer le travail. Comme ça, on est sûr qu'il ne va pas partir ailleurs. On sait où est-ce qu'il est. Donc, supposons ici, vous décidez de suivre l'étape qui est là, supposons, dans l'étude et sensibilisation, vous dites la première chose, c'est le diagnostic. C'est bon ? Oui. Donc, vous faites 1.1, diagnostic. Diagnostic. Date de démarrage, vous dites, par exemple, ça va prendre, diagnostic, ça va prendre, par exemple, une semaine. C'est bon ? Et là, vous voyez en gris ce qu'on a réservé pour l'étape 1. Donc, on ne peut pas aller au-delà de 100. Donc, il va plus dans le volume d'heures qu'on avait donné. C'est ça, dans la phase 1. Donc, on a pris du 1000, on a pris 100. On va prendre 30 pour cette sous-étape. Ça va ? On a bien compris l'exercice ? OK. C'est bon ? Très bien. Vous voulez travailler ensemble, toutes les équipes, les deux équipes ensemble ? Les amis ? Pour moi, il n'y a pas de souci. Très bien, les autres ? L'autre équipe, elle est où ? Oui, pour moi, c'est humain. Pour moi, il n'y a pas de problème. Très bien. Donc, vous travaillez ce soir pour comprendre un peu l'outil, le manipuler. Donc, vous gagnez un peu de temps. Puis, la semaine prochaine, vous allez, la séance prochaine, chacun travaillera sur son projet. C'est bon ? D'accord. Très bien. Je vais vous laisser, je vais me reposer parce que demain, j'ai un long voyage vers le Canada. Ok. Bonne nuit. Je vous remercie beaucoup. Bon repos. Merci, merci. Merci à vous. Je vous avais. Cher screen, il est là. Je l'ai mis. Si vous avez besoin de quelque chose d'urgence, vous m'appelez. Mohamed Benabdallah a déjà mon numéro de téléphone. Oui. D'accord. J'espère qu'on ne va pas vous dire. Alors, tu vas prendre l'écran. C'est Mohamed Benabdallah. C'est Mohamed Benabdallah. Donc, je vais lui donner aussi le contrôle de la réunion. Ok. Merci. C'est une grande responsabilité avec Monsieur Mohib. Alors là… Non, je serai à vos côtés. Oui, je vous appelle après-demain de Montréal. Inch'Allah. 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 Dimanche. Dimanche. Merci. Bon voyage. Et à dimanche, inch'Allah. Inch'Allah. Pour demain… Ma famille à Montréal. Merci. Pour demain, vous pouvez maintenir vos réunions. Vous faites du travail ensemble. Ok. Pour les modules Hancho et RSE. Ok. Demain, c'est… Non, ce n'est pas Hancho et RSE. Plutôt, demain, c'est du BSC. Non, demain, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, c'est ça. Non. Non, demain, c'est vendredi. Demain, c'est le KMS. On dit normalement, c'est repos. C'est le KMS demain. Donc, demain, le BSC scorecard et le KMS. Donc, vous allez les faire sous forme d'appeliers ensemble. Ok. Parce que je serai sur l'avion. Ok. On vous souhaite… Bon voyage. Bon voyage. Merci. Bon voyage. Bon voyage. Merci. Merci. Alors, bon voyage à tout le monde. Bon voyage pour nous dans l'outil. Absolument. C'est ce que j'ai voulu dire. Donc, on termine la phase 1, puis on passe à la phase 2, puis la phase 3. Oui. C'est avec majuscule ou chaque ? Minuscule. M-O-U-H-I-B. Actualisez, actualisez. Ça va sortir. Voilà. Donc, on est là. Pardon ? Si vous permettez, on crée les grandes phases. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, phase 6. Et puis, on crée les sous-phases. Oui. D'accord ? Oui. Ok. Vous êtes d'accord les amis ? Oui. Oui, c'est Mohamed qui suit avec vous. Écoutez. Bon. Donc, on est là. Moi, je protège mon nom maintenant. J'espérais que vous prenez vous-même le... Si vous voulez, je le prends. Allez-y. C'est ça... Non, non. Je préfère pour la manipulation. Oui. Ça ne pose pas de problème. Vous savez manipuler-vous ? Oui, j'essaye. Je vais essayer de faire le maximum. Parce que si vous l'arrête... Essayez, ce serait une occasion. Sinon, on reprend la main. D'accord ? Oui, oui. C'est pas grave. Donc, là, le délivre-able... C'est quoi ? Attends, je vais voir le... C'est le rapport. On est à la phase 1, c'est ça ? Oui, la phase 1. Si, Mohamed, tu peux partager en parallèle la présentation si tu es là. On peut s'inspirer, sinon dans l'ouvrir chacun dans l'ouvrir. Non, j'ai pas de j'ai... Non, mais tu es là, c'est Mohamed. Oui. Masira ? Il y a le diapositive 60. Oui, c'est Mohamed. C'est Mohamed ? Oui. Dans le diapositive 60, dans la phase 1, il y a diagnostic, plan directeur, sensibilisation, partie prenante et leadership. Oui, d'accord. Mais je suis parti... Juste, on crée les étapes et c'est tout ? Voilà. Oui, d'accord. On crée les étapes. Une, deux, trois, quatre, cinq. D'accord. Et puis, dans chaque étape, il y a des sous-étapes. Oui. Il y a le délivre-able et tout ça qui va être chargé du délivre-able. L'avancement, la description. Et là, on va choisir, par exemple, on dit Mohamed. C'est là, tu n'as pas la présentation, PCA ? Je ne pense pas. Je suis... Il faut descendre. Mais c'est l'un, on va juste de suite. Vous pouvez la partager sur... S'il te plaît. Salut. Non, pour chercher, ce n'est pas ici. Il faut rentrer dans les noms et faire... Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. J'ai essayé de chercher Mohamed. Non, c'est en haut, c'est en haut, c'est en haut. C'est doucement. Vous êtes allé trop loin. Mohamed et Mohamed, vous avez un gros... Pardon ? Je suis en train de faire... Doucement. Mais c'est là, c'est bon. C'est bon, il est sur le... C'est Mohamed. C'est Mohamed, n'oublie pas que tu remplaces M. M. Mohamed, donc tu dois nous expliquer ce que tu as. Ah oui. Non, non. Je suis en train de faire... Un peu en bas, un peu en bas. Voilà, je vais revenir, je vais revenir, voilà. Donc, là, nous sommes dans l'étape diagnostique, ok ? Dans la première étape. Passe un, étape un. D'accord. Non, mais c'est Mohamed, c'est Mohamed. Oui, mais quel type de... Quel modèle tu as choisi pour travailler sur le projet ? Est-ce que c'est le modèle mini ou bien le modèle... C'est le grand projet. C'est le grand projet. C'est le grand projet. On est partis tous sur le grand projet. C'est-à-dire qu'on doit mettre les six phases. Oui. Voilà. Après, on va mettre les sous-phases. Exactement. Et après, on va mettre les sous-phases. Mais vous avez commencé par les sous-phases. La première phase, directement. Maintenant, on a fait étudier sensibilisation. Maintenant, la phase 2, prototypage et validation. Ok. Ok. Donc là... Donc, on doit ajouter... Vous allez ajouter quelque chose comme la phase 1. Phase 2. Oui. C'est ça. Pas de step. Mais le curseur, il doit être sur la phase 1. Pas sur le diagnostic. Tu la fasses 1 ici ? Oui. Parce que comme ça, il va te donner sous-phases. Voilà. Tu sors de cette fenêtre. Oui. D'accord. Je mets comme ça. Et tu mets le curseur. Voilà. Et là, tu vas ajouter maintenant. D'accord. Maintenant, tu changes phase 1 par phase 2 dans le titre. Oui. Et tu mets prototypage et validation. D'accord. 59. Diapositive 59. Alors, combien d'heures on va donner à ça ? On a pris 30. La dernière fois. Non, 30, c'est dans la phase de diagnostic. Exact. Il nous reste 70. Parce qu'on a... Dans le global du projet, c'est 1000 heures. 1000. Et si on a les 6 phases, il faut diviser les 6 phases pour les 1000 heures. Et dans chacune des phases, il y a un certain nombre d'heures qu'on va subdiviser sur les sous-phases. C'est ça, les amis ? Oui, d'accord, je suis d'accord. Donc, si on veut dans les 100 heures, ou bien un peu moins, il va se déduire des 1000 heures. Exact. On prend les 100 heures. C'est à vous de choisir, Mohamed. Allez-y. On prend 90 heures, comme ça, on va avoir les différences. Ok, 90 heures. Et le start-up ? Voilà. On va commencer quand ? C'est pour quand ? On va commencer dans deux jours. Parce qu'on avait donné dans la semaine la première. D'accord. D'un date ? Est-ce qu'il y a des livrables ? On peut mettre les livrables après ? Oui, mais end date ? D'un date quand ? 90 heures, c'est carrément deux semaines. C'est en premier par la création des macros, des phases. Voilà, c'est ça. Et après, on va rentrer dans le détail de chaque phase. Voilà, on fait ça. Donc, on va remodifier, reprogrammer. Mais au moins, on met la description, Yassine. Qu'est-ce que vous pensez ? La description, on va revenir sur… Il reste quand même un détail, Simo Hamid. D'accord. OK. Pour faire la structure globale, puis après les détails, on va les remplir. Exactement, c'est ça. On va le traiter cas par cas. Il faut actualiser. Oui, j'ai actualisé. Oui, j'ai actualisé. 3, 5, 5, 2 minutes. Il n'a pas donné le… Ah, tu sais ce qu'on avait fait ? On n'a pas fait copier-coller. On a écrit sur le premier. Exact. Donc, il faut mettre copier-coller. On revient au premier, on change le titre. Copier. Où vous voyez copier ? Il n'y a pas de copier. Il n'y a pas de copier, donc il faut mettre ajouter. C'est manuel. Donc, c'est là. Non, non, il faut être ajouté. Oui, voilà. Tu ajoutes la deuxième phase et on change la première. C'est Mohamed. Je pense qu'on doit sélectionner le projet et après, on va essayer d'ajouter la phase. D'accord. Comme ça, on va créer une arborescence à l'intérieur de la phase 2. Ou bien la phase 1. Tu vas l'appeler phase 1. Tu vas écrire ce qu'on avait effacé pour être sûr que ça va nous créer une nouvelle phase. Il s'appelle « Études et sensibilisation ». Mohamed, tu as quel slide de la présentation, Afek ? C'est à 59. Merci. Je ne suis pas en train de voir le slide, Mohamed. C'est à vous de... Attends. Ici, parce que là, la phase 1, on l'avait dépassé. Il s'appelle « Études et sensibilisation ». Oui, c'est bon. Vous me voyez ou non ? Attends. Oui, je vous réécris « Diagnostics ». « Études et sensibilisation ». C'est juste « Études et sensibilisation », il n'y a pas de « Diagnostics ». Là, c'est 100 heures. On a le 10, on termine. Il faut effacer « Diagnostics ». Sur la phase 1. Parce que « Diagnostics », c'est une surface de la phase 1. Save. Save. Oui. Donc, maintenant, tu m'as actualisé pour voir ce qu'il nous a donné. Parce que « Diagnostics », maintenant, on doit la créer sur la phase 1. Je peux le déplacer normalement. On va voir. Je ne sais pas si c'est possible, d'accord. Non, je ne sais pas. Sorte du projet. Il faut appuyer sur « Plus ». Maintenant, il faut que la phase 1 soit avant la phase 2. Est-ce que ça peut être déplacé ? Oh là là. Sur « Plus ». Tu vas à la phase 2, tu changes le titre. Et tu vas à la phase 1, tu prends le titre, tu le mets dans la phase 2. Et comme ça, on sera tranquille. C'est mohé. C'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est la même procédure. Donc, je l'ai essayé sur mon propre compte et ça marche. Et ça marche ? Oui, ça marche. Donc, il change. Il faut toujours se référer au projet. Il faut sélectionner le projet ainsi que créer l'étape. Il faut sélectionner le projet. Il faut sélectionner l'étape. Maintenant, il faut ajouter la troisième étape. Voilà. Donc, la phase 3, c'était « Formation et communication ». Voilà. C'est à partir du 14, du 13. Oui. Et combien d'heures on va lui donner ? Tu vois, maintenant, il nous a déjà déduit les 190 heures. Oui. Donc, on donne un cent heures. Je vais essayer de coller les différentes phases sur le chat. Comme ça, vous pouvez copier. Oui, copier et coller. Ça, c'est bien, Yassine. C'est une très bonne idée. Fais un petit essai, Mohamed ? Non. Alors, au lieu de taper chaque fois sur le chat, Yassine, il va envoyer le texte. Tu vas le prendre et tu vas le coller. Ah, d'accord. OK. Super. OK. OK. Donc, on met 100 heures. OK. OK. Et combien ? C'est pour quelle âge ? Deux semaines. 27, 28. Non, mais on a déjà la deuxième phase, le 26. Mais nous, les phases, elles sont dans le temps. On a 100 heures de travail. Après, il y aura des sous-phases. C'est-à-dire, on va travailler pendant les 100 heures dans deux semaines. Sur la phase 3, on peut commencer les phases en parallèle ou bien décaler d'une journée ou de deux jours. C'est comme le grant. Là, on est en train de préparer le grant. OK. C'est clair. D'accord. Alors, tu mets save. Pour la description, M. Mohamed. On va rentrer dans chacune des descriptions après et voir un petit peu les slides pour pouvoir les remplir. On va juste créer la structure et après, on va passer une par une. D'accord. Vous m'avez envoyé… Ah, oui, c'est ça. La quatrième. Je vous envoie la cinquième et la sixième. D'accord. Quatrième, c'est quoi ? Conduite du changement. Elle est sur le chat. Oui, d'accord. Mais je ne peux plus ouvrir le chat. Je suis en train d'écrire. Je m'excuse. D'accord. Donc, je vais l'ouvrir. Il y a juste une minute. Ça va. Si tu ouvres en parallèle le truc de PPT, tu vas pouvoir copier sur le PowerPoint et reprendre pour ne pas écrire. C'est un grand exercice, si Mohamed, on s'excuse. Je suis à votre disposition, si Mohamed. C'est un grand honneur. Bon, on n'en demande pas de plus. On n'en demande pas de plus. Je suis honoré d'être avec vous. Merci. Moi aussi de même. Je suis très honoré. Très bien. Je suis à votre service. Merci. On ne va pas arrêter de se jeter des fleurs là. Non, je ne vais pas jeter des fleurs. Merci, c'est Mohamed. Je suis très content d'être parmi vous. Je suis très content d'être parmi vous. Vous ne pouvez pas savoir combien j'attends. Et même si je cours toute la journée, je dis donc, d'accord, des fois je veux venir avant, mais je n'arrive pas. Mais je dis, il faut que je sois là. Il n'y a pas de souci. Rabbi Wafqat. Alhamdoulilah. Inch'Allah, on va continuer. On va continuer. Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, start date. Alors, ça, c'est... C'est pour le 14, c'est ça? Dès le 14, oui. On va faire comme ça. Comme ça, on aura un grand bien décalé de ce côté et de ce côté. D'accord. Combien d'heures? Il nous reste combien? Alors, il faut mettre 100 heures. Ou bien 90. Ou bien 120. On va changer. Mettre 110. D'accord. Ou 120. Voilà, quand vous voulez. C'est bon. Mais là, pour la manipulation, je ne pense pas que ça doit se passer de cette façon. Parce qu'à chaque fois, tu dois rentrer et faire actualiser. Mais c'est ça. Ça, c'est un des points qu'il faut demander pour améliorer la plateforme. Oui, c'est annoté, mes amis. C'est annoté, ça. C'est vrai, parce que ce n'est pas maniable de chaque fois sortir. Exactement, l'option de copier-coller. Oui. En plus, si tu es chaque fois obligé de sortir du nom, allez le chercher. Oui. Normalement, je suis sur un projet. Je dois... Il ne peut être... On ne peut sortir que s'il est terminé. et on doit, après ça, enregistrer avant de sortir. Exactement. Oui. D'accord? Donc... Il faut qu'il améliore le Weezy Week. Oui. What you say, what you get. D'accord? Alors, phase 5. Peut-être qu'on est mal parti, hein? Peut-être qu'il y a une autre solution qu'on ne connaît pas. Oui. Mais Simouhab, il a travaillé sur ce projet parce que... Parce que le projet RSE de M. Mouhab, je l'ai vu. Donc, phase 5. C'est quoi, Simouhab? La phase 5, alors, c'est sécurisation et surveillance. Et surveillance. Tu es envoyé en chat? Oui. Super. Ils sont déjà sur le chat. C'est pour le 15, si vous permettez. Et le 29. Nombre d'heures. Il nous reste beaucoup d'heures, hein? 160. Combien il nous reste? Il nous reste... 600 et quelques. Oui. On est à la phase 5. On mettait après les sous-vases, les sous-vases, on va mettre des heures aussi. D'accord. Il faut laisser un peu de côté. Il faut être économe. La réalité, le projet qui est du Louvre de moi, qu'est-ce que c'est les 5 mois. Au contraire. C'est le contraire. Chez nous, des fois, au contraire, on travaille, il y a beaucoup de choses à faire à la dernière minute. Alors, on fait des nuits blanches pour pouvoir boucler avant la date limite. Et ce n'est pas notre faute. On a reçu l'information en retard. Mais vous remarquez que le délivrable, on n'a mis qu'une seule fois, que le charte du projet. C'était juste dans la première phase. Après, on va changer pour un autre slide, celui de 60. Et on va voir un petit peu les différentes... La phase 6, c'est l'audit et revue de direction. C'est l'audit. Ça doit prendre un peu de mettre 200 heures. Maintenant, les 6 phases sont là. Il faut voir un petit peu les sous-phases. Je vais vous montrer en détail de la présenter un peu en pointe. Voilà. Il y a le diapositive juste après. Dans la phase 1, étudie sensibilisation sur le diapositive 61. Phase 1, il y a 5. 5 phases. 5 phases. Il y a le diagnostic, plan directeur, sensibilisation, partie prenante, leadership. on peut le voir en détail sur 61 et groupé avec les autres sur 60. Vous voyez les deux slides? 10 minutes parce que j'ai décollé sur le chat comme d'hab. Et sur le 62, c'est la phase diagnostique initiale, une image la plus complète, la plus profonde et la plus claire que possible soit établie sur l'organisation et son mode actuel de management de la continuité à partir de l'existant et formalisé. Le livrable, rapport d'évaluation de l'état de situation actuelle en ce qui concerne la maîtrise de la continuité et d'activité et l'estimation de la charge de travail du projet. Donc, il y a des détails pour chacune des phases et des sous-phases. C'est moi, vous voyez vérifier ce que les 20 étapes, ces étapes sont les émissions. Alors, je reviens sur l'écran parce que je lisais sur l'autre. Donc, nous, dans la phase 1, on a les 5 premiers sous-étapes. Voilà. Dans la phase 1, il faut qu'on mette diagnostic parce que le 1-1 diagnostic qui est maintenant dans la phase 2, on a vu changer le titre. D'accord. Donc, là, il faut créer 1-1 diagnostic. Ou bien, si tu peux prendre le diagnostic et tu le mettre sur la phase 1, ça, c'est bon. sinon tu mets un nouveau et à ça, on va le supprimer, ce qui existe. 1-1 diagnostic. On avait donné 30 heures. Oui. Et le début du projet. 30 heures, c'est carrément une semaine. Voilà. 30 heures. 30. On ne peut pas mettre plus que 100. Pour le diagnostic, je reviens sur l'objectif. C'est une image la plus complète, la plus profonde, les livrables, il y a rapport d'évaluation de l'état de situation actuelle en ce qui concerne la maîtrise et estimation des charges. Si vous voulez, on peut écrire ça ou bien on va continuer avec les titres et après, on va remplir quand vous voulez. Tout à fait. C'est mieux. C'est mieux comme ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Pourquoi ça ? Pourquoi ne pas ça ? Une fois qu'on va le rentrer, on peut en discuter, améliorer ou adopter ou éliminer. au fur et à mesure lors de notre traitement du sujet. Parfait. Parfait. Mes amis, mes amis, mes amis, il faut participer, tout le monde. Yacine, tu peux prendre la main de chez Simo Ahmed parce que c'est beaucoup. Non, je ne parle pas de moi-même. je veux dire pourquoi, je veux dire pourquoi Simo Ahmed. Parce que vos avis, vos réflexes sont aussi sollicités. donc on peut faire la rotation comme ça parce que quand on est en train de manipuler, on écoute les autres. Oui, d'accord. Et on voit. Donc, tu prends Yacine la main. Il veut dire que dans l'équipe, on est dix personnes. Donc, est-ce que les dix personnes, ils peuvent parler aussi ? C'est ça ce qu'il a demandé. Exactement. Chacun peut prendre la main et faire rentrer pour avoir cette aptitude de manipulation. Je comprends. J'aimerais bien pour les autres à Simo Ahmed. Moi, personnellement, je suis familiarisé avec Mouti. Ok. Allez-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se familiariser ici avec nous ? Mouhib, Mouhib. Mouhib, écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi. Monsieur Mouhib a donné la main que à Simo Ahmed pour l'écran. Je ne pense pas qu'on a la main. Tu souviens tout à l'heure, il a dit je vais donner le partage à Simo Ahmed. Attends, on va voir. tout de suite. Essaye de t'arrêter toi comme ça. Non, Simo Ahmed, vous êtes pris. Merci, Mouhib. On voulait vous reposer, mais c'est pas du tout. C'est à toi de nous donner la main. Simo Ahmed, vous êtes la star de cette séance-là. Merci. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Ça nous honneur. Avec grand plaisir, Allah. C'est partagé. Je suis honoré. Alors, on est dans le diagnostic. Faites sauvegarder et allez voir ce qu'on a fait tout à l'heure sur le diagnostic et ce qu'on a mis un livrable. C'est pas normal. Il faut appuyer sur le petit plus. C'est pas là. fermez ceci. Appuyez sur le petit plus. Alors, allez sur la phase 2. La phase 2 en haut. En haut, en haut. Voilà. Regardez ce diagnostic-là. Voilà. On n'a rien mis. On a mis juste les débuts, tout ça. Donc, ce diagnostic, on va le supprimer. Fermez. Puis, supprimez-le. Il n'y a pas supprimé ici, ma femme. Il n'y a pas supprimé. Donc, on va laisser jusqu'à... On va aller sur la phase 2 pour changer le nom. On va aller sur la phase 2. Attends, attends. On va aller tout de suite pour... Vous comprenez ce que je voulais faire ? Oui. Donc, sur la phase... On peut le modifier, ça, la phase 2. Pour le modifier, c'est ça ce que je voulais dire. Oui, j'ai compris. On peut le modifier. C'est modifiable. La phase 1. Qu'est-ce qu'on écrit ? La phase 2. La phase 2, prototype, page et validation. Il y a consultation. Il y a prototypage. Il y a actualisation. Dans le... Là, il les a numérotés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça va commencer par 6. 6 consultations. 6. 6. 2, 6, c'est-à-dire ? 2, 6. Parce qu'on peut mettre 2, 1, mais on veut rester en phase avec ce qui est sur le PowerPoint pour pouvoir se retrouver dans le... ce qu'on appelle dans le diapositif numéro 60. D'accord. C'est consultation. Voilà. C'est consultation. C'est bon ? Je vais se faire 6. 2, 6. Pardon ? 2, 6. C'est bon ? Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Description. Description. Attends, je vais voir la description. Non, on s'est mis d'accord qu'on ne va pas mettre... On va rentrer dans les descriptions. On va rentrer dans les détails après. On va revenir à la phase 1 pour terminer diagnostique, plan directeur, sensibilisation, partie prenante. Mais on ne met pas des livrables aussi. Les livrables, on va les faire après. D'accord. Ça va nous faire un aller-retour sur les diapositifs et plus de lecture. Exactement. Et plus de temps. Oui. Bravo, Yacine, tu as tout mis ici. Oui. Oui. Petit à petit. Donc, encore en mesure. c'est bon. Exact. Oui. Maintenant, tu vas aller sur phase 1 et on va créer une sous-phase. D'accord. Tu vas sur phase 1. Voilà. On va ajouter une sous-phase qui est le plan directeur. C'est ça ? Un, deux, plan directeur. Voilà. Quand on avait 100 heures, écoutez, là, il y a quelque chose qui est bien à voir. On avait 100 heures sur la phase 1 et on avait pris 30 heures pour le diagnostic. Il nous reste maximum 70 heures. Combien d'heures on va donner maintenant pour rentrer dans les 100 heures ? Simouhaib, je préfère qu'on laisse la case du remplissage de nombre d'heures vide. Mais ça, ça fait partie parce que là, il va prendre les 70 heures maximum et il les a affectés et pour le troisième point, on ne va pas trouver d'heures. Donc, on doit rajouter dans la phase 1. Maintenant, on peut dire 20 heures, quelque chose comme ça et après, on verra. Je comprends. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Parce que là, il a affecté le reste. Je mettais 20 heures et deux jours. Trois jours. Date 18-12, il faut inverser entre le 13 et le 18. début, c'est pas... Le début, c'est le 13 et la fin, c'est le 18. Je ne sais pas la première que... La première étape... Start. Début. Ça, il faut mettre... Sinon... Non ? Oui, c'est ça. Voilà, maintenant, c'est bien. Ok, tu sauvegardes pour voir ce que ça va nous donner. Sur le plus. Voilà. phase 1 plus diagnostic plan directeur. Super. Maintenant, on va rajouter la troisième phase. Tu te mets sur phase 1 en jaune. Voilà. Comment il s'appelle ? Vous me suivez, les amis ? Tout le monde est silencieux. Vous pouvez me faire parler. Je parle tout seul. Je suis entièrement avec vous, c'est moi-même. Hein ? Je suis entièrement avec vous. Moi, je parle comme ça, je parle tout seul pour réveiller. Je ne sais pas les autres. Où est les autres ? Merci, là. Elles sont parties. Elles sont parties. Rachid. Rachid, il est silencieux. C'est Rachid. Vous êtes toujours avec nous. Madame Sonia. Amen. Moi, je suis avec vous. J'éteins juste le micro parce que mon fils, il fait beaucoup de bruit. Donc, c'est pour ne pas vous déranger. Non, il n'y a pas de souci. Toutes remarques sont la bienvenue. parce qu'on veut avoir nos interactions entre nous. il nous reste 15 minutes. OK. Voilà. Alors, ici, c'est le numéro 3. Sensibilisation. Sensibilisation. Oui. puis on va créer 4 et 5. Et on va partir à la phase 2. Nombre d'heures à peu près. Alors, on a 1, 2, 3. On va dire 15, 15, 20. On va mettre 15 heures. Ici. Voilà. Tu sauvegardes. Ils vont nous rester maintenant 45, 35. Ils vont mettre 15 heures, 20 heures. Comme ça, on va distribuer les 30 heures du budget. Je vais apprendre. Surtout, il ne veut pas dormir. Laisse-le, laisse-le, laisse-le apprendre. Je veux parler comme toi. Alors, on avait dit, c'est le partie prenante. Bonsoir les amis. On va mettre 15 heures. Bonsoir. On va mettre 20 heures. Pardon? Dans le nombre d'heures, on va mettre 15 heures. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? On met 15 heures. Oui, j'ai mis. Ça y est, j'ai bon. Il a mis déjà 20 heures. Donc, on a resté 15 heures pour la dernière phase sur le budget de 100 heures. Voilà. La dernière, c'est… Ça devient automatique, hein? C'est ça. C'est ça l'objectif. Que ça devienne automatique. Plus ça devient automatique, plus ça devient… Sixième. Maintenant. Non, cinq. 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 OK. On va rentrer dans la phase 2. OK. Je vous suis. Mohamed, si vous voulez, juste avant de faire l'étape 5, la phase numéro 1, juste faire un espace entre le mot phase et le numéro 1 pour garantir l'ordre. Oui, pour l'ordre. Parce que là, la phase numéro 2, elle apparaît avant la phase numéro 1. Oui. On va changer ça après. OK. D'accord. On va changer ça. On va revenir. Très bien. pour la remarque. OK. Cinq, c'est quoi, si Mohamed? C'est le leadership. 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 Leadership attaché. Attaché. Oui, c'est attaché. IP. IP à la fin. IP. IP à la fin. H, M'excuse. OK. Il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. 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 C'est ça l'objectif de cette séance. La date, la date départ. La date. C'est 12 jours. 12 jours. Le 20. Oui, c'est bon. Ça y est, c'est bon. On laisse la description après. Si Mohamed, tu reviens sur le nom de la phase 1. Oui. Pour ajouter l'espace entre phase 1 et phase 1. Là, tu cliques deux fois. Voilà, un petit espace. Voilà, maintenant, tu regardes. Maintenant, l'ordre va être établi. Il va ordonnancer. Oui. C'est simple. Oui, c'est Mohamed. Vous avez travaillé sur ce module avant. C'est moi qui ai développé ce module. Mais pourquoi je suis obligé tout le temps de rentrer ? S'il vous plaît. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que la liste, on a une large liste. Voilà. Maintenant, la phase 2. Il faut terminer les sous-phases, les étapes. On avait commencé avec... Bon, il faut sélectionner la phase 2. Voilà. Oui. Il y a le prototypage. C'est de combien ? De 1 ? Non, on met 2. On avait mis 6. On met 2. On va mettre 7. Pour suivre les petites phases. Les petites sous-phases, pour rester dans le cadre de... Oui, oui, j'ai compris. De diapositive 60. D'accord. OK. Sinon, on va mettre de 1, de 2, de 3. Et on va juste changer les titres. Les titres vont rester. mais on met comme ça, comme ça, ils sont... Donc, c'est un projet spécifique ou pour n'importe quel projet, la Dimash ? Oui, c'est un projet de Ingeplast, mais après, on va... Est-ce que maintenant, on va juste faire l'arborescence et... La structure. La structure du projet. Ah, OK. 2.7, c'est quoi ? Alors, je suis en train de chercher 2.7. Prototypage. Oui. 2.7, Prototypage. Et le 8, actualisation, actualisation, fiche. Pardon ? Proto ? Le Prototypage. Oui. Et... Le 8 ? Ah, le 8, le 8, c'est après. C'est après. D'accord. Combien on va prendre d'heures ? Il nous reste 60. On a 3 attachées, il faut donner 30 ou 40. 30, 30. D'accord. Oui. 19. Donc, on va mettre 3 jours. 6. Actualiser. Mes amis qui sont en train de me suivre, c'est bon ? C'est bon, vous êtes à la perfection. Ah, super. C'est bien, ça devient automatique, ça devient fluide. D'accord. Et c'est ça ce qu'on veut. Oui, absolument. Alors on a la phase 8, actualisation, fiche. Fiche. Voilà. L'espace c'est Mohamed Pougarand, d'accord. Ok, ok, ok. Un petit espace pour qu'on reste… Oui, oui, oui. C'est bon ? Alors, la date de début et la date de fin. La date, si je me rappelle bien, c'est pour 23. Donc, vous avez raison si Mohamed, c'est un peu punible. Donc, toujours, il enregistre. Oui, je ne sais pas pourquoi, moi, déjà, Aissam. Oui, oui, je vais voir ça avec l'équipe informatique. Oui, exactement. D'accord. C'est Aissam, il faut développer le Weezy Week. Oui. Pour ne pas sortir à chaque fois et chercher le projet. Parce qu'à chaque fois, on se trouve obligé de réfléchir. Il est en train d'actualiser toute la page avec tout ce qu'il y a comme données. Donc, il va prendre du temps. D'accord, oui, oui. Non, nous, on a dit Simophil, à chaque fois, on voit qu'il faut faire une amélioration, on prend note. J'ai pris note de ça. Donc, si vous permettez, envoyez-moi toutes les notes. Ok, on va vous envoyer les notes du groupe. Pardon ? On va vous envoyer les notes du groupe. Là, on a noté quelques choses qui peuvent être améliorées. On va vous dire, voilà, il faut améliorer ça et ça et ça. Merci. D'accord. De toute façon, ce module-là, il n'a pas encore plus de maturité. C'est presque le dernier module qui a été développé sur KMS. D'accord. Parce que, initialement, ça a été développé pour un besoin interne. Et par la suite, il a été demandé par les clients. Ok. C'était pour la gestion du projet interne. Mouhamad ? Oui ? Pardon ? Les sous-étapes de la phase 2, elles ne sont pas ordonnées. Elles ne sont pas dans l'ordre. Elles sont 6-8. On va voir pourquoi. Il y a un tiré au lieu de deux points, je pense. Oui, oui, d'accord, d'accord. Ok. C'est bien noté. Juste, je termine. Phase 1, allez-y. Phase 3. Phase 3, donc c'est... Phase 3. Merci. Dans c'est formation et communication. Plan de formation et plan de communication. Plan de communication. Neuf, tu mets neuf à côté. Plan de formation. Je pense que je dois dormir. Doucement. Maintenant, c'est Mouham. Oui, c'est dit. Est-ce que le plan de formation, déjà, c'est le nom de l'étape ou bien le livrable de l'étape ? C'est la sous-étape. Préparation du plan. C'est la sous-étape de préparation du plan. Voilà, c'est la préparation et l'exécution du plan de formation, c'est la sous-étape. C'est la phase 3, formation et communication. Sur cette phase, il y a deux étapes. Il y a le plan de formation et le plan de communication. Ce que veut dire M. Ressam, je pense que l'appellation de la phase, de la sous-phase... C'est la formation. La formation, mais le livrable, c'est le plan. Voilà, le plan, le plan de formation. C'est le plan de formation et le plan de communication. Mais pour les livrables, on n'est pas en train de parler des livrables. Pour les livrables, il y a l'identification des besoins en formation et son civilisation. Parce que par la suite, pour chaque étape, on doit définir les livrables. Oui, pour chaque étape, on va revenir à ces étapes-là et on va remplir les livrables qu'il faut remplir. Voilà. Donc, nous, on a pris les grandes phases, les sous, et à chaque fois, on reviendra. Comme ça, on va revenir sur le fichier PowerPoint, lire et revenir et lire. Et on va terminer. On ne va pas prendre une tâche et terminer tout, puis aller aux autres. On va parler de grands titres, puis de sous-titres, et les sous-titres et les livrables. Ok, moi, la remarque, c'était juste, est-ce que le plan de formation, c'est un livrable et l'étape s'appelle formation ? Ou bien le plan de formation, c'est une étape en soi ? L'étape s'appelle plan de formation. Ok. Donc, il y a une étape qui s'appelle formation. Voilà. Le livrables, ça sera l'identification des besoins en formation et de sensibilisation. Donc, il y aura une autre étape qui s'appelle formation. Et le livrables, ça s'appelle évaluation de la formation, au rapport de formation. Voilà. Il y a deux. Il y a pour dix. Il y a d'autres. L'autre qui va venir, le plan de communication. Parce que là, on doit, on a une, deux phases. La phase trois, qui est la formation et communication. Et ça découle de cette phase, deux sous-phases. Une phase, une sous-phase, plan de formation sur la phase trois. Une autre sous-phase de la phase trois, plan de communication. Dans chacune de ces sous-phases, on a un objectif, une démarche et un livrable. Ok, ok. D'accord. C'est clair maintenant. Voilà. Mouhab. Oui. Dans la phase trois, on a plan de formation et plan de communication. Plan de communication, exact. C'est tout. C'est tout. On a deux. Mais il nous reste 85 heures. Alors, on va diviser par deux ou bien diviser par trois, un tiers, deux tiers. On peut changer, on peut mettre ce qu'on va mettre ici et augmenter un peu le volume horaire dans la phase qui était avant. Est-ce que je peux faire une remarque? Oui. Allez-y. Donc, si le livrable ou le délivrable, c'est le plan de communication. Donc, c'est un rapport ou un planning ou un livrable, ça devrait avoir le nom de quelque chose. Donc, on va peut-être changer le titre de l'étape, faire la planification de la communication, par exemple. Vous parlez de quoi? Je parle de l'image du livrable, de la phase voilà, pour cette phase. Alors, pour la phase trois. Par exemple, le 3-10. On n'est pas dans le livrable maintenant. Non, le nom de l'étape. On ne devrait pas laisser le plan de communication pour le livrable, le nom du livrable, échanger le nom de l'étape, non? On peut faire ça, mais si vous voulez, une fois, on va rentrer le plan de livrable. D'accord. D'accord? Parce que comme on m'a dit, si mon fils, on ne rentre pas dans le fond. On est pour la structure. On va utiliser cette appellation pour le livrable, donc on devrait revenir pour cette étape. Voilà, on peut une fois dans cette étape, on note ça. Dans cette étape, on dit, on ne va pas appeler ça plan de communication. On change l'appel, mais le livrable, ça serait le plan de communication. D'accord. D'accord. Mais maintenant, on termine pour rester en phase avec le plan général qui est donné ici, pour qu'on puisse comparer ce qu'on a fait avec ce qui existe. D'accord. Ça serait quand même quelque chose qu'on va comparer après chacun de son côté, pour bien maîtriser la manipulation de la plateforme. D'accord. Si vous acceptez, bien sûr. Bien sûr, c'est logique. C'est pour qu'on sait comment on a fait. Au lieu du fond, c'est Mohamed pour qu'on suive les choses systématiques. Oui. Alors ici, vous avez 10 et 9. Là, c'est tout à fait normal parce que le 10, c'est ça. Donc, on part à la phase 4 pour voir les sous-phases. Si, Yassine, ça va ? Oui, ça va. Oui, ça va tranquille. Je vais commencer à travailler sur ma propre plateforme. Non, non, on n'est pas d'accord. Il faut rester avec nous. Si, Mohamed ? Oui, c'est Mohamed. J'ai une proposition, c'est de donner à un de nos collègues de nous donner la phase qui suive et de suivre avec nous. Je suis parfaitement d'accord. J'allais proposer ça. Voilà. Si vous permettez. Non, non, je suis d'accord. J'allais proposer ça à Yassine, à Iman, à… C'est Mohamed. Là, je suis en train d'étudier. Par exemple, j'ai pris la première phase et je suis en train d'étudier les livrables et l'objectif, les descriptifs. Yassine, tu es en train d'utiliser la même plateforme. Je suis en train de vous suivre sur Zoom. Ah, d'accord. Mais en même temps, je suis en train de lire le diapositif. Ah, d'accord. Non, non, moi, je veux dire, il faut que tu sois avec nous dans ce qu'on est en train de faire. Ah, non, oui, oui, bien sûr. Sonia. Alors, tu vas continuer avec Si, Mohamed. Moi, je ne vais pas parler. Sonia. Oui. Bonjour. Bonsoir, Sonia. Bonsoir. Vous êtes là? 50%. 50-50. D'accord. Alors, vous voulez nous dire c'est quoi l'étape 4-11? En fait, je ne sais pas pourquoi l'écran est flou. La partie de partage, on ne voit pas. On dirait que ça tremble. Le zoom est stable, mais juste la partie partagée. Oui, elle est bien chez nous. Vous êtes en train de… Moi, juste cette partie, l'écran, je ne vois pas ce que vous partagez. Je pense qu'il s'agit d'un problème personne. Donc, c'est sur votre PC, soit dû à la connexion ou bien à un dysfonctionnement physique. Tu actualises un petit peu les choses. Parce que vos photos, par exemple, là j'ai vos vidéos, je vous demande, il n'y a pas ce phénomène. Adama? Donc, c'est le conduit du changement. Adama? Ah, Sonia, tu es là? Oui, oui. C'est le conduit du changement, exact. Le conduit du changement. C'est la conduit du changement, d'accord. Oui. Par l'occasion, les amis, bon, les étapes sont sur le chat, sont partagées toutes sur le chat. D'accord. Mais je ne trouve pas mon chat, je ne sais pas où il est parti. M. Lecine. Oui? Pardon. Donc, est-ce qu'on est appelé à développer chacun un projet? Donc, par rapport à ce module? Pas pour cette séance. Non, pas pour cette séance. Pour cette séance, on travaille ensemble sur ce projet. Après, il y a deux groupes. Chaque groupe va travailler sur son projet. Ah, d'accord. Parce que M. Lecine, il a dit que je suis en train de travailler sur mon propre projet. Je pensais que M. Mofi, il a demandé... Non, mais après, mais après, chacun... J'ai des devoirs que je ne l'ai pas fait. Ça m'a amené à travailler sur sa propre plateforme. D'accord. Mais vous pouvez toujours créer votre projet à vous. Vous l'appelez quand vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord. Là, on est en train d'apprendre comment avoir cette procédure pour avoir la main, faire les choses chacun de son côté dans ce qui le concerne. D'accord, ok. Voilà. Merci. C'est très clair. Donc, mes amis, maintenant il est 22h36. Si vous voulez continuer. Sinon, pour les femmes qui veulent dormir ou pour ne pas les gêner. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis partant. Je suis avec vous. D'accord. J'espère qu'on termine l'exercice. On reste 10 minutes de plus et on arrête. D'accord. C'est moi, il ne nous reste pas beaucoup. Donc, on est sur l'étape 11. Donc, il ne nous reste que 9. Quand vous voulez. Donc, la conduite du changement, c'est bon, c'est clair ? Oui. Donc, après, il y a maîtrise des fournisseurs. Il n'y a que ça. Donc, tu laisses le maximum. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc, ça doit nous prendre une semaine. Oui, une semaine. Plus d'une semaine, deux semaines. 110 heures. Donc, on est le 21. D'accord. 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 Vous m'avez dit qu'il y a une seule. Oui. Donc, on veut passer là. À la phase 5. Oui. C'est quoi ? Maîtrise des fournisseurs. Non, il y a… Oui, c'est ça, exactement. Oui, maîtrise des fournisseurs. C'est ça. Combien de phases ? Combien d'étapes ? Il y en a quatre. Quatre étapes. C'est pour… C'est pour… En 40 heures chacune. D'accord. Sonia ? Sonia ? Sonia ? Oui, vous voulez que je vous donne l'étape d'après ? L'horaire et l'étape… Vous devez me donner ce que je dois faire, Sonia. C'est à vous l'honneur. J'essaie de lire l'étape d'après. C'est maîtrise des fournisseurs. L'étape maîtrise des fournisseurs, l'étape maîtrise des fournisseurs. Oui. Start date… Elle commence le 23 décembre 2020, c'est ça ? Oui. Mais combien… Où est-ce que je trouve combien elle va durer ? Voilà, vous devez voir combien il y a d'étapes et vous estimez combien… Vous avez un budget de 160 heures que vous devez le répartir sur les trois étapes. Les quatre sous-étapes. Les quatre sous-étapes. Les étapes restantes, c'est-à-dire les étapes restantes ? C'est-à-dire cette phase, il y a quatre étapes. Vous me comprenez ? Oui. Vous voyez le diapositif ou non ? Vous avez le diapositif devant vous ou non ? Non, je n'ai pas. C'est le diapositif 77. Ah. Là, donc, c'est un entraînement comment on doit procéder pour la création de notre projet. Donc, on doit avoir toutes les données devant nous pour pouvoir estimer suivant le contexte. Donc, l'affectation des heures, c'est par rapport au total des heures qu'on a allouées au projet depuis le départ, les dix mille heures que M. Moufid a mis ? Les mille heures. Les mille heures. Les mille heures. On fait quarante, quarante. Quarante heures, quarante heures chacun. Voilà. OK. C'est ce qu'on voulait entendre. Voilà, quarante heures. Et quelle date ? C'est une semaine, donc c'est la fin. Vous pouvez rapprocher un peu la date du départ parce qu'il y a 160 heures. Quand même, c'est trois semaines. Pour ne pas dépasser le 30-12. D'accord. Oui, pour rester dans des phases de travail compatibles. Oui, mais il y a des phases qui doivent être reparties entre les différentes personnes qui vont être engagées dans ce projet. Oui. Et ça, il faut bien le saisir, le maîtriser. C'est ça. Sonia. Oui. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce qu'on est en train de dire ? Bon, je pense que ce n'est pas difficile, mais juste parce que comme je ne vois pas l'écran et je n'ai pas le PowerPoint, je n'arrive pas à suivre, mais je pense que ce n'est pas très difficile. Oui, voilà. Donc, c'est la planification et la… Vous devez, normalement, vous devez mettre le gant, vous préparez le gant sur l'excel, suivant le temps alloué, vous allez avoir comme ça les dates pour les saisir sur le projet pour qu'il soit géré automatiquement de votre part sur la plateforme. D'accord. Comment est-ce que vous faites ça ? Je vais, puisque la vidéo est enregistrée, je vais la revoir pour suivre. D'accord. Merci. Il y a quelqu'un ? Adama, vous prenez après Sonia ? D'accord. Allez-y. Ah oui, ici, il faut valider. D'accord. L'étape suivante, c'est la maîtrise des sous-traitants. On est à quel… on est ici. Donc, on a fait maîtrise du fournisseur. Oui. Donc, on va… Maintenant, c'est maîtrise des sous-traitants. C'est combien ? C'est 5 ? 5, 13. 5, 13. Très bien. OK. C'est quoi ? Maîtrise des sous-traitants. C'est quoi ? Combien ? On a 120 heures. Il nous reste… Oui. Il nous reste 120 heures. C'est ça ? Allez. C'est ça. Oui. Et combien il nous reste d'étapes ? Il nous reste encore deux étapes. D'accord. Donc, on va prendre encore 40 heures ici. D'accord. Et on est parti pour le 16. Quand ça doit terminer ? Est-ce que pour ces quatre sous-étapes, est-ce qu'on ne va pas les mettre ensemble pour la même durée ? Ils sont dans la même durée, mais première semaine, deuxième semaine. Dans quelques jours, combien ? D'accord. Vous avez que l'autre, on avait commencé le 15. Ici, on peut décaler de quelques jours. Pourquoi vous avez mis le 16 ? Oui. Combien vous voulez mettre ? Peut-être le 17, comme ça. 17 ? D'accord. Oui. Non. Oui. Oui, 17, puis, voilà la date de fin. Oui, le 23, une semaine. Là, on est arrivé à l'heure de fermeture. Donc, on termine cette phase et on le laisse. On a un renoncement de 60% cette séance. L'étape suivante, c'est la maîtrise des urgences. 5, 14, maîtrise des urgences. Oui, on commence le 18. Nombre d'heure ? 40, 40. 25. Oui, pourquoi pas, 25. Imen ? Oui. Vous êtes là ? Oui, je suis là. Vous pouvez prendre après, à demain ? Oui, je vais aller à la phase de la phase suivante. Je cherche le diapos. Donc, audit et revue. Imen ? Oui ? Dis-moi ce que je dois faire. Comme si je suis en ordinateur, d'accord ? Donc, je dois écrire mon « help ». D'accord. Donc, je clique sur « plus ». Je clique sur la phase. Oui. Phase 5. Donc, « add the step ». Où je mets le curseur ? Où je dois mettre le curseur ? Sur phase. D'accord. La phase 5, plus « ajouter step », « add step ». D'accord. Donc, j'écris 5, 5, 15. 5. 15. « Add in young ». Non, non. Non. Oui ? C'est la phase. Donc, on est encore dans l'autre phase. Ce n'est pas la phase… Oui, oui, c'est ça. C'est ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Vous êtes bien. Non, il faut lui expliquer. Outil de surveillance, c'est ça ? C'est super. Exactement, oui. Outil de surveillance. Oui ? Quelle date ? Donc, date des bus, il a mis 10. C'est automatique ? Non, normalement, nous, on a fini avec la date 24. Ça devrait être successif ? Non, ça peut être dans les mêmes phases. Suivant les ressources que vous avez. D'accord. Donc, je mets arbitrairement comme ça. Voilà. 17. Donc, le 17. Hein ? Et le 24. Il y a 40 heures. Donc, environ une semaine. Donc, le 24. D'accord. 24, 23. Save. OK. Et après ? D'accord. Après, j'actualise. Et on refait, on écrit Mouhab, encore une fois. Oui, d'accord. On ouvre la place. Donc, très bien, très bien, Imen. C'est bon. Zama, c'est qui, Zama ? Zama, Gadi, Joseph, Antoine. Pas de qui. Monsieur Zama, vous êtes là ? Mais pas là, il n'y a pas de micro, pas de… Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, vous voyez, sur budget, l'horaire alloué au projet, c'est 10 000 heures, on dirait, c'est mis. Ce n'est pas 1 000 heures, non ? C'est 10 000 heures, c'est vrai, vous avez raison. Tout à l'heure, parce que j'ai vu, j'ai vu M. Mouhab, il a mis 10 000, il a dit 1 000, mais il a mis 10 000. Il faut uniquement 1 000, oui. D'accord. Parce qu'après, sur le gain, qu'il va… Après, sur le gain, on va pouvoir corriger parce que dans chaque phase, on avait un début, on avait le début et la fin du projet. Et dans chaque phase, il y a un début et une fin, il faut que les phases soient entre le début et la fin de chaque… sous-phase. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, oui. Mais maintenant, on laisse ça arbitraire comme ça, après on va aligner les bouts. Reste le dernier. Ah, c'est ici. C'est ici. Audit interne. Audit interne. Audit interne. Cloud. On tour. Benp. On tour. oud. מעörs*** Encore. On tour. Et donc, on tour. Bill. Grace. Fun. 二. Fant virus. Je confuse. Merci. 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 Bonjour. C'est quelle date ? Donc, l'étape suivante, c'est revue de direction. Non, c'est qu'est-ce que je mets ici ? 17, voilà, revue de direction. Donc, pas 25, 25-31. Nombre 2 ? Donc, 6, 18, maîtrise des analyses. 6, maîtrise des analyses. 26, le premier, le premier du mois. Nombre 2 ? C'est 40 aussi. Donc, on a affecté 120 heures. Il reste 80 heures. 60 plutôt. 120, non, 80. Donc, 6, 19 systèmes documentaires. Systèmes documentaires. Donc, le 28 jusqu'au 2, je pense. Le 28 jusqu'au 2. 40 heures. Donc, 6, 20. Phase 6. Auditabland. Auditabland. Finally. Donc, du 4 à 9. Donc, du 4 à 9. Avance. C'est bon ? Non, 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 c'est fini. Oui, je suis avec vous. C'est bon ? Super. Eh bien, bravo. Merci bien à vous tous. Bravo à vous tous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Il y a les deux sous phase 9 et 10. Ils sont inversés dans la phase 3. Oui, parce que 10, ça passe avant 9. Parce que 1, 0 et 3, 9. Ça, on va retourner. Mais parce que si on met 0 avant le 9, ça n'allait pas changer. Ça, c'est... Il faut le... Si on met 0, 9, ça va passer. Ah, d'accord. Si on met 0, 9, ça doit passer. Oui. On met 0, 9, ça doit passer. Le 9 va passer avant. 0, 9. Bravo, Imen. Super... Super stricteuse, hein ? Lorsque mon fils, il dort, je deviens attentif. Bravo. Il a beaucoup de patience, hein ? Oui. Voilà. Oui, c'est passé. C'est avec la vie... C'est avec la vie qu'on apprend la patience. Oui, c'est sûr. C'est un atout qui n'est pas donné à tout le monde. La sagesse, la sagesse. C'est un atout qui n'a pas donné. C'est un atout qui n'a pas donné à tout le monde. C'est un atout qui n'a pas donné. Je pense que c'est un atout qui n'a pas donné à tout le monde. d'accord ça marche à demain ça avance chez toi pour le projet PCA moi je PCA RSE RSE pardon déjà j'ai trouvé la préparation de l'enquête d'ici demain tu ne vas pas asser comme l'enquête pour valider donc vous avez parlé avec le gouverneur ah non ça sera lundi comme je suis en télétravail donc ça sera lundi il ne reste que demain donc je dis c'est pas grave donc lundi je travaille en présentiel donc j'en parlerai lundi très bien donc on doit avoir des nouvelles d'ici lundi M'challah et pour ça merci bien merci à vous M'challah à demain bon nuit bon nuit bon nuit à vous de votre famille merci à vous au revoir au revoir à demain au revoir bonne nuit à vous tous bon nuit bon nuit bon nuit bon nuit Sous-titrage ST' 501